Salut tout le monde! Aujourd'hui, un nouveau Vox Pop un peu spécial, c'est-à-dire que je joue un tour au public. En fait, tu sais, on a tout le temps appris les humoristes avec des scandales, comme quoi qu'on va trop loin, puis qu'on dépasse les limites, puis il y a des procès, puis bon. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de lire des blagues des humoristes les plus controversés actuellement. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces blagues-là, c'est des blagues d'Yvon Deschamps. Oui, oui, Yvon Deschamps, qu'il a fait dans les années 70-80, alors qu'il était à son top. Puis si Yvon Deschamps a été le plus grand monument de notre histoire de l'humour, bien c'est qu'il a su repousser les limites de l'humour de cette époque-là. Alors, on écoute ça! Est-ce qu'il y a un humoriste actuellement que vous trouvez qui va un peu loin, qui dépasse les limites dans son humour? Oui, Jean-François Mercier. Il y a Maria... comment est-ce qu'on a son nom de famille, là? Mariana Mazzar. C'est ça, hein? Oui, elle aussi, des fois, il va fort ce côté féminin, là. Trop fort. Trop fort. Moi, je trouve que Mike Ward a été trop loin avec l'affaire du petit Jérémy. Je trouve qu'il est exagéré de s'en prendre à quelqu'un qui avait un problème psychiatrique. Mike Ward, sur les personnes handicapées, a déjà dit... Le docteur m'a annoncé que ma fille, c'est une mentale. L'autre jour, j'ai dit à ma fille, écoute-moi bien la grosse, là. Papa, il sait que t'es laide pis t'es épaisse, mais tu devrais être contente. À manger comme t'es là, tu peux pas être pire, tu peux juste t'améliorer. Est-ce que vous trouvez que le gag est bon? Non. C'est pas fort, hein. Je veux dire, des choses comme ça, là, on devrait torser ça parce que, pour moi, les joies de la liberté de la personne, c'est bien beau, là. Mais à un moment donné, il y a des barèmes pis il faut aller dans un cadre qui est bon, pas acceptable pour la société pis pour tout le monde. C'est descendre sa fille pour rien. Fait que c'est comme blessant? C'est blessant, oui. Très blessant. Je vous lis un autre gag que Jean-François Mercier a déjà fait sur les gays. Il a dit, les tapettes, là, ils ont la langue tellement longue qu'ils s'enfargent dedans quand ils parlent. Ah, c'est tout ça, c'est un petit soir, la grosse affaire, ça, 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 ça. Pis les tapettes, ils aiment ça jouer au football, c'est normal. Ils doivent jouer à chaque verge qui gagne. La tapette devrait être en prison. On devrait pas endurer ça dans une société qui se respecte. Ben, ça, c'est inacceptable parce que chaque orientation sexuelle appartient à la personne propre. T'as pas le droit de le dénigrer, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont des cœurs comme tout le monde. C'est n'importe quoi, parce que lui-même, il a une petite voix. Fait que, qu'il aille pas dire que le monde sont tapettes avec sa petite voix de fif. C'est lui qui a une petite voix. Ben ouais, il a une petite voix. Moi, je trouve, pour un gars qui est fait costaud, il a une petite voix basse. OK, ben là, c'est toi qui fais de la discrimination sur lui. Sur lui, oui. OK. Fait qu'on a le droit de bâcher Jean-François Mercier, mais lui, il a pas le droit de bâcher les gays. Pas les gays. La blague de Peter McLeod sur les Noirs. Les Noirs, ils peuvent bien courir vite aux Jeux olympiques. Depuis qu'ils sont petits, ils s'entraînent, ils courent avec nos radios, ils courent avec nos télévisions, ils courent avec nos systèmes de son. En un mot, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est lourd. C'est lourd? Oui. Et c'est office con. Mariana Madza a déjà dit, « Maudit juif sale, il est à temps que tu partes, ça va moins puer sur la rue. » Si t'étais pas parti de toi-même, on aurait téléphoné à Hitler, il serait venu le régler ton compte de gaz. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Euh, ça, je trouve ça vraiment dégradant. C'est pas correct, c'est inacceptable, parce que faut pas oublier que toutes nos ancêtres sont immigrants, nous autres aussi. Ben, moi, je trouve que c'est raciste. Comment il y a passé l'antisémitre? Je sais pas trop quoi. C'est un peu cru. C'est inacceptable. C'est incroyable. Lâche. Je trouve que c'est un petit peu raciste. C'est disgracieux. Un gag comme ça, tu donnes quoi comme note sur dix, mettons? Quatre. Quatre? Quatre sur dix. Un, deux, un, deux, trois, c'est un gros max, là. Deux. Deux sur dix. Pas très généreuse. Non. Zéro, quoi, je sais pas, c'est... C'est pas drôle, ça, non? Est-ce que tu trouves que les humoristes actuels devraient prendre un peu plus d'exemples sur les humoristes du passé? Oui, les humoristes du passé, il y avait un petit peu plus de retenue, pis un petit peu plus d'encadrement là-dessus, là, pour les... Comme qui, par exemple? Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Je trouve que les humoristes du passé prenaient le temps de faire attention aussi. Vous me dites, Yvon Deschamps, Yvon Deschamps, ça serait jamais abaissé à ce niveau-là? Non. Non. Et comment vous réagissez si je vous dis que toutes les blagues que je vous ai faites depuis tantôt, c'est toutes des blagues d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, y'a aucune blague de ces gens-là. Shit! Arrête-donc. Je te jure. Ah ben là, je suis sur le cul. Y'a aucune blague que je vous ai faites depuis tantôt de Peter McLeod ou de Mike Ward ou... Comment vous réagissez si je vous disais que toutes les blagues que je vous ai faites depuis tantôt, c'est toutes des blagues qu'Yvon Deschamps a faites dans ses spectacles des années 70 et 80. Sérieux? Ah wow! C'est toutes des blagues qu'Yvon Deschamps a déjà faites. C'est vrai? Oui. Pas vrai. C'est quoi votre réaction à ça? Ben, je ferais mal à l'aise. Ah ouais? Wow! À cause que c'était Yvon Deschamps, ça passait mieux. Si vous m'aviez dit que c'était Yvon Deschamps, c'est pour dire, hein, l'interprétation. Le préjugé aussi qu'on a. Le préjugé. Le préjugé. Et le contexte, c'est important. Absolument. Alors, quelle leçon vous retirez de tout ça? Ben, de ne pas juger. Mais en finissant, c'est qui le meilleur humoriste en 2019? C'est toi. Vous êtes bien fine, merci. Salut. Alors, la morale de l'histoire, si jamais on vous rapporte une blague un peu déplacée, scandaleuse, ou que vous lisez ça sur les médias sociaux, si vous voulez vraiment vous faire une bonne idée de ce que c'est, allez voir les shows dans son contexte. Des fois, c'est pas mal plus drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada